Hi, bienvenue tout le monde à l'épisode de cette semaine, de cette semaine, un podcast qu'on va faire aujourd'hui sur un sujet que j'avais hâte de vous parler parce que, ben maudit, c'est quand même quelque chose de gros qui s'est passé. On a eu le passage de Phyllite, dans le fond, à Montréal qui est venu parler à l'événement de Jacob. Puis avant de rentrer dans le sujet, puis vous parler un petit peu de tout ça, moi puis Antoine, on va faire l'affaire qu'on aime le plus au monde, boire de la caféine. Fait qu'on va faire ça avec vous. T'es-tu prêt Antoine? On est bon. On a été timé, c'est bon ça. Ah oui. La première gorgée. T'es allé oser, t'es allé avec le serveur de pêche. C'est parfait ça. Tu sais, quel serveur? Oui, c'est mangue. On est dans le temps de l'été, c'est bon ça. Fait que là, Antoine, on a eu la chance d'aller super avec Phyllite. Ça, c'était quand même pas pire. Oui, c'est du temps impressionnant parce que, tu sais, t'as regardé Phyllite depuis des années, tu le suis sur Instagram, tous les réseaux, puis là, tu te rends compte que finalement, tu te manges un burger avec. Ça, c'est... En plus, tu manges un burger, mais t'es avec Phyllite. C'est ça. Tu sais, pour faire une petite histoire courte par rapport à ça, j'ai... Moi, tu sais, je suis un fan de bodybuilding en soi. Écoute, je suis pas un fan fini, OK? Il y a du monde bien plus passionné que moi dans la vie. Plus jeune, je trippais vraiment. Tu sais, j'aimais ça, écouter ça. Tu sais, j'écoutais religieusement M. Olympia toutes les années. La première fois que j'ai écouté M. Olympia, c'était en 2011, si je me trompe pas. Puis si... Mon Dieu, si je me trompe pas, c'était aussi la première fois que Phyllite gagnait son premier titre de M. Olympia, dans le fond, cette année-là. Fait que je le trouve vraiment malade parce que... Autant qu'il était... Tu sais, il est gros, là. Il est immense, le gars. Mais il réussit tout de même, je trouve, à avoir un beau côté esthétique à tout ça. C'est pas juste comme... Bien, on s'entend que ça peut être variable, les opinions, là. Mais moi, je trouvais qu'il était capable d'avoir un côté esthétique avec toute la masse qu'il avait. Fait que je l'ai tout le temps trippé comme sur ce gars-là. Puis j'aimais ça le voir gagner d'année en année. Puis il a gagné sept fois au total, dans le fond, le titre de M. Olympia, qui est comme le Super Bowl du bodybuilding, là, finalement. Puis c'est ça. Fait que quand Jacob... On a finalement pu l'avoir à Montréal. Moi, j'ai capoté. J'étais comme, wow, OK, ça va être complètement malade, là. Fait que c'est un peu ça. Puis fun fact intéressant, OK, ici. Puis là, c'était drôle parce qu'il faut vous mettre en contexte, on était en train de souper. Puis Antoine est direct en face de moi aussi. Puis pour ceux qui connaissent pas tant que ça, Antoine, puis peut-être qu'à travers le podcast, vous commencez à catcher, mais c'est un gars de chiffre. Antoine, il aime ça, les stats, les chiffres. Avoir des... Aller dans les détails. Fait que du data, là. Oui, du data, là. Fait que j'ai posé une question, mais j'ai fait exprès, je la posais pour Antoine. Je la posais pour Antoine. Puis là, parce que Phil, il était à côté de moi. Puis là, j'ai demandé... Je me demande, toi, Phil, quand t'allais off-season, tu montais jusqu'à combien tes calories? Puis cet homme-là, là, vous savez pas à quel point, quand il parle, tout a l'air simple. Il y en a pas de problème. Puis tout, c'est juste, c'est super simple. Je me dis, ah! Je montais à comme 4500 calories. Pas plus, c'est 10 000 plus que ça. On s'est entendu que c'était une job manger, là, tu sais. Moi, je trouve ça incroyable. Dans le sens qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tu manges, où tu manges, 6 000, 8 000 calories. Eh oui. T'as genre un des meilleurs bodybuilding au monde qui mange 4500, genre. Ça, c'est la preuve que, finalement, on n'a pas besoin de craindre que ces calories malades. Il y en a qui, oui. Il y en a qui n'ont pas le choix et tout ça. Mais la majorité, c'est pas la majorité. Fait que tu veux devenir, comme, musculé, t'as pas besoin de manger 8 000 calories. Pour toi, ça se peut que ça soit 3000. Ça se peut que ça soit 4000. Mais tu sais, comme, le meilleur au monde, ou qui était meilleur au monde, et manger 4500 calories au season, tu sais. Ah, c'était complètement insane. Fait que là, je suis comme, OK, c'est un hyper-responder, tu sais. C'est ça. C'est quelqu'un qui réagit tellement bien qu'il n'est pas obligé de craindre ses calories en fou. Puis, all right. J'ai dit, OK, puis quand tu faisais, tu te préparais pour M. Olympia, tu descendais tes calories jusqu'à combien, tu allais-tu jusqu'à genre 2000? Puis, il dit, bah... Il dit, je te dirais que je descendais pas vraiment. Je dis, à peine. Je faisais juste plus de cardio. J'étais juste comme... All right, mais comme... Tu vois que c'est un autre ballgame. Exact. Puis, le pire, c'est que je le crois, dans le fond. Puis, on a parlé d'un paquet de trucs, là. Puis, c'est pas un gars, là. C'est un livre ouvert, là, Phil. Vraiment, quelqu'un de généreux de son temps, là. Tu sais, c'est le fun d'être avec lui. Puis, ça m'a brûlé. Ouais, il devait être honnête. Il parle beaucoup, là, tu sais. Il parle beaucoup. Mais la faim, c'est que... Quand tu parles avec quelqu'un, parce que... Félic, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans sa vie. Fait que, pour moi, être à côté de lui, puis de l'entendre parler, je veux comme tout capter ce qu'il dit. Tu sais, je veux rien manquer. Fait que c'est important pour moi d'être 100 % là, tu sais, ultra présent. Fait que, je te dirais que mon cerveau, qui essayait de tout capter ce qu'il nous disait, on a tellement parlé d'affaires que... Que, ouais, c'est ça. Puis, il y a un moment donné, Matt, je t'ai demandé tout de suite après que tu l'avais vu, la fin de semaine après que tu l'avais vu, je t'ai demandé, je t'ai demandé, qu'est-ce que t'as retenu avec Philips? C'est quoi ton expérience avec Philips? C'est quoi qui t'a appris finalement que tu vas te retirer de ça? Puis, après réflexion, dans le fond, ça fait déjà comme une semaine, deux semaines, dans le fond, finalement, qu'il est venu. Depuis qu'on tourne notre podcast, finalement, ton opinion a-tu changé? Finalement, que t'as appris de lui, finalement? C'est des concepts, puis c'est surtout des rappels de choses que je savais déjà un peu. Mais, tu sais, j'ai quand même fait une couple de conférences qui parlaient beaucoup de mindset, puis on s'entend, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, puis tout, mais d'avoir une conversation avec ce gars-là où on était comme vraiment plus en détail, c'est un gars avec qui tu n'as pas de... Il n'y a pas de small talk avec un gars de même. Puis, j'ai remarqué la même chose en parlant un petit peu aussi l'an dernier avec Bedros Kuldian, qui est un mentor, comme quelqu'un que j'admène beaucoup. Ces gars-là, il n'y a pas de small talk, il n'y a pas de petit talk tranquille comme qu'on fait pas mal tout le temps, souvent. Ça va direct dans le vif du sujet. Ça va aller chercher le plus profond de toi-même tout de suite. Puis, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que ça fait juste me rappeler qu'on peut le faire avec tout le monde. Puis, pourquoi qu'on ne décide pas d'aller deep avec le monde? En tout cas, c'est peut-être un rappel, mais ça, ça m'a rappelé. Il m'a parlé beaucoup de... Il m'a parlé beaucoup d'argent. On a parlé beaucoup quand même de l'intelligence face à l'argent puis de plein de choses qu'il a dit. J'ai tiré beaucoup de Norgett. On en parlait en plus en s'en venant tantôt. Puis, juste ça, pour essayer de vous le résumer, c'est juste d'être vraiment conscient puis d'aller vous informer, d'aller parler à des gens peut-être dans votre entourage qui brosent de la vraie argent. Pas ton cousin qui essaye de te donner des conseils, mais que dans le fond, tu ne veux pas vraiment sa vie puis son compte de banque, si tu veux. Mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui, clairement, lui, il embrasse beaucoup. Il brasse beaucoup d'argent puis tout ça, mais ce n'est pas arrivé de même pour rien. Le gars, tu le vois, je l'associais beaucoup, moi, Phil, à ses victoires face à Olympia. Je voyais un athlète, je voyais un champion. Puis, ce que j'ai connu avec lui ici, quand il est venu, j'ai vraiment vu l'humain derrière. J'ai vu vraiment comme la qualité de l'humain qui est. Puis, c'est en étant une humaine qualité de même qui a eu le succès qu'il a aussi. Ce n'est pas juste une machine. Oui, OK, on en convient, c'est une machine génétique. C'est une machine dans toutes les sphères de sa vie. Il a poussé l'extrême dans le bodybuilding. Pour ceux qui ne savent pas, il est entrepreneur puis il fait un paquet de business là-dedans. Mais c'est une machine là-dedans aussi. Parce que son mindset, il l'a juste transféré à l'entrepreneuriat. Il a gardé son mindset de bodybuilding. Il voulait être le meilleur là-dedans. Maintenant, il veut être le meilleur dans l'entrepreneuriat. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Il m'a parlé beaucoup de ses projets puis qu'est-ce qu'il veut faire. Mais la façon qu'il me le disait, ça ne laissait pas place à l'échec. Une fois que je pars, je vais tout ramasser. Mais combien de fois qu'on a entendu quelqu'un dire ça, moi, je commence puis tu vas voir, ça va être malade mon affaire. Mais de l'entendre de quelqu'un qui a eu du succès comme il l'a eu, puis ça être différent. Tu le sais que c'est réel ce qu'il dit. C'est comme, il va réellement ramorcer tout le monde parce que son mindset est tellement fort. Il sait exactement qu'il a les bonnes connexions. Il a le mindset en arrière de ça pour que ses trucs se développent. Des bons takeaways, honnêtement, vraiment beaucoup. Moi, c'est niaiseux, mais tu me parlais que quand il faisait son cardio pour se préparer et tout ça, il était crevé bien réel, il se levait le matin, ça n'étendait pas de faire son cardio comme n'importe qui, ça n'étendait pas. Il faisait juste amener sur le tapis, il marchait, puis il disait, à un moment donné, je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais faire mon cardio puis ça va le faire. Puis moi, ça me reste dans la tête cette phrase-là parce que juste à matin, je me suis levé depuis le bonheur, ça ne me tentait pas de faire mon cardio, ça, j'étais en cas, tout ça. Mais regarde, j'embarque sur la machine, je le fais à mon cardio. Il n'y a pas de place aux excuses, il n'y a pas de place à l'échec, c'est comme, tu le fais ou tu ne le fais pas. De te rappeler ça comme, tu vas le faire, ça ne sera peut-être pas un meilleur shot, mais tu le fais. Puis en le faisant, tu vas te rappeler que je le fais pour une raison. C'est ça qui, je pense que j'ai retiré le plus de feeling, c'est ça. Parce qu'au final, quand tu te mets à faire quelque chose, tu te mets justement à faire quelque chose pour une raison. Puis tu t'en rappelles de cette raison-là. Tandis que quand tu ne passes pas à l'action, c'est là que finalement tu passes à l'excuse à l'autre parce que tu te doutes. Et à ce moment-là, tu ne passes pas à l'action à cause de ça. C'est drôle de ça. Puis on dirait, moi, pourquoi ça m'a hit de même exactement, c'est tellement simple quand il dit. C'est comme, je me levais, je fais mon cardio, j'étais complètement brûlé puis juste comme, je vais me réveiller maintenant. Je n'aurais pas le choix de me lever, de me réveiller. J'étais juste comme, OK, c'est... Je ne sais pas, peut-être que même que vous m'entendez parler, vous faites, ce n'est pas tant écoeurant que ça, mais je pense que c'est surtout de le vivre puis d'avoir la conversation avec ce gars-là. Puis il y a quand même une drôle d'histoire, il faut que je compte, parce que c'était vraiment drôle. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, définitivement, vous ne pouvez pas connaître ça de moi. Je suis quelqu'un qui est, mettons, je bois un Monster, on finit un podcast, on sait sûrement que j'aille pisser. C'est sûr. Je n'ai vraiment pas... Quand je suis comme, quand j'ai envie, là, je ne suis pas capable, je ne tiens pas sur place, je ne suis pas capable. Ça fait que... C'est bon. Avant d'aller, d'aller justement chercher Félix, j'ai été me chercher, j'avais été me chercher comme un Energy Drink puis un Prime. Tu sais, fait que j'arrive là, j'étais à l'aéroport puis là, je l'attends parce qu'il y avait du délai en plus sur son vol. Ça fait que j'attends, mais là, ça fait comme 20, 30 minutes, j'attends. Là, j'ai bu mon Prime puis mon Energy Drink. Là, l'envie commence à se dessiner, pas pire là. Fait que là, je suis comme... Puis là, un moment donné, il me texte puis il me dit, je suis arrivé, je suis de telle gate à telle gate. Je suis comme, oui, c'est intelligent, oui. Je vais partir. Je vais aller le rejoindre en personne, mais pendant que je vais aller le rejoindre, j'aurai le temps d'arrêter aux toilettes. Fait que... Mais il marche vite, on ne sait pas, mais il marche vite, ce gars-là. Fait que je sors des toilettes puis j'ai reçu un texte puis il est comme, t'es-tu dans un Yukon, whatever? Je suis comme, ouais. Il m'envoie une photo de lui de Valtroc puis je ne suis pas là. Puis après ça, il fait un story sur Instagram, genre, je suis arrivé, mais je n'ai pas de driver. Oh mon Dieu. J'étais... Ben, c'était vraiment une joke, c'était vraiment une joke, comme il trouait ça bien drôle, mais c'était quand même bon sur le coup. Puis d'ailleurs aussi, j'ai été magasiné avec. C'était vraiment drôle parce que lui, il était habitué comme de... Puis il était en camisole, mais ça, il prenait un T-shirt et comme on peut-il aller, on peut-il aller magasiner puis où est-ce qu'on était? On était direct à côté comme du Carrefour Laval, fait qu'on s'en va. Puis il est comme, OK, let's go scare the kids. C'était bon. Tout le monde le regardait comme si c'était un alien. C'était vraiment, vraiment drôle pour lui. Non, tu sais, c'est sûr quand tu ne t'entraînes pas puis tu vois Philippe, c'est comme, tu ne peux même pas imaginer à quel point il peut le devenir comme ça. C'est sûr. Il est énorme, ça n'a pas de sens. C'est juste pour vous donner une idée, son avant-bras est à peu près gros comme ma tête. Genre juste son avant-bras. C'est l'enfer. C'est écœurant. On t'en rende tout peu puis des fois il parlait puis je le regardais juste comme genre son bras courrier. J'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Quand tu penses que tu as l'air de quelque chose, tu es à côté de ce gars-là, tu fais que, ouais, OK. C'est ça, parce que c'était drôle, moi j'étais en face de Philippe puis en face de Matt dans le fond puis j'avais juste la comparaison de Philippe puis Matt à côté. Tu avais l'air tout petit, c'est un petit chien d'un balle de sa vie. C'était parfait. C'était incœurant. Puis un autre genre de mini take-away que j'ai eu face à lui, c'était, j'ai été m'entraîner aussi avec, la première journée d'arrivée, il y avait comme un speech à faire à l'événement fait qu'il a fait son speech, c'était excellent. Puis le lendemain matin, on est allé chez Quantum, dans le fond, je l'ai amené chez Quantum, on a fait un workout puis là, moi je n'ai pas dormi beaucoup, OK. Lui non plus, d'ailleurs, on s'en va au gym puis là, c'était quand même malade, OK, c'était vraiment cool, j'ai justement fait un pause là-dessus, tu sais comme, t'es un gars qui aime le gym puis tout, tu t'en vas au gym, tu bois ton pré-workout puis t'es avec Félix à côté de toi, c'était quand même très hot. On risque juste de vivre ça, j'étais comme wow, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Fait qu'anyway, on s'en va au gym, mais là, je suis prêt, on s'entend, j'ai pris mon pré-workout jusqu'à là, je vais m'entraîner avec, on va lever le pesant, tu sais, je savais qu'on n'allait pas faire un gros workout de fou, mais je m'attendais quand même à quelque chose de, tu sais, ça va être à un autre niveau, je veux dire, le gars, il est immense, tu sais, on arrive au gym, puis là, on commence, on fait du dos, genre, mais comme on ne met vraiment pas pesant, je suis dit, OK, on warm up, mais non, on a fait ça tout le long, pour vrai, on n'a pas mis pesant sur tous nos lifts, puis c'est avéré que ça faisait à peu près six mois, je n'avais pas eu une bonne pompe de même, pour vrai, comme pour de vrai, puis je n'ai pas le choix, je suis comme, tu sais, comme j'ai comme adressé le sujet un peu, je suis comme, on fait du high rep, tu sais, comme on ne met pas pesant, puis il est comme, ben tu sais, Matt, on a-tu, il dit, on a-tu dormi comme du monde hier? Je suis comme, non, pas vraiment, il dit, ben c'est exactement, il dit, penses-tu que notre corps a besoin d'un gros workout ou il a besoin justement juste de, mais c'est tellement simple, tu sais, ça revient tellement à ce que je disais, c'est comme, je le sais en plus, je veux dire, c'est ça qu'on fait de notre vie, tu sais, j'étais juste comme, ben oui, tu as vraiment raison, puis c'était juste un petit workout qu'on a besoin, juste bouger notre corps un petit peu, je dirais qu'on, fait que des fois, quand tu ne peux pas faire comme le gros workout que tu avais supposé parce que tu as eu un imprévu ou je ne sais pas, tu t'es couché tard, des fois, c'est juste peut-être, va au gym quand même, va faire ce que tu peux, lève moins pesant, tu sais comme, c'est déjà bien mieux qu'aller faire la moitié de ton workout ou juste comme, peut-être déçu, ne pas y aller, être déçu, après ça, je filais tellement bien, j'avais comme, tu sais, je veux dire, tu ne peux pas mal filer quand tu es pompé, je veux dire, une bonne pompe, juste comme j'ai eu un bon workout, je suis comme, wow, ok, non, je devrais faire plus ça plus souvent des fois, plus donner à mon corps ce qu'il y a de besoin, plus que juste faire, non, là, il faut lever dur, puis, puis des fois, on skip le workout, des fois, tu sais, c'est comme, à place de skipper, tu sais, j'allais faire comme au gym, faire une petite pompe, tu sais, c'est le fun, tu vas avoir compris quelque chose, ce n'est pas le meilleur workout du monde, on s'entend, mais presque que tu t'es déjà entraîné pareil, tu sais. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu ça le wrap-up de mon aventure avec Philippe, c'était, pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé, c'était quelque chose de spécial, je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais juste, moi, comme à aller le chercher à l'aéroport, aller le reporter, puis je ne m'attendais pas pantoute à avoir quelqu'un, justement, comme aussi généreux de son temps qu'il veut vraiment prendre le temps. Super humble aussi. Ultra humble, puis tu sais, quand il, mettons, tu sais, des fois, on parlait, puis il parle de choses qui sont bonnes, puis tout ça, ce n'est pas du brag, il est réellement très, très bon dans ce qu'il fait, puis c'est 100% légitime. Fait que non, c'était vraiment, moi, j'ai trippé bien raide. Fait que, tu sais, la leçon qu'on aurait peut-être à en tirer de ce podcast-là, pour vrai, il y a beaucoup de, tu sais, tout est une question, dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, c'est tout est une question de mindset, OK? Je le dis souvent, puis tout ça, mais pour vrai, comme, si tu veux quelque chose, puis tu t'es convaincu, justement, que tu es le meilleur là-dedans, puis c'est important d'avoir confiance en soi, puis tu sais, Wes Watson, il le dit d'une façon, un petit peu comme rough, il faut que tu penses que t'es le meilleur que tout le monde, OK? Mais à quelque part, il faut juste sans penser que t'es le meilleur que tout le monde, il faut que tu penses que t'es bon dans ce que tu fais, parce que tu vas prendre confiance en toi, puis l'affaire, c'est que si tu mets dans ton identité que t'es bon là-dedans, il va falloir, t'auras pas le choix de mettre les actions qui vont avec, tu sais, donc c'est un petit peu les takeaways que j'aurais pour vous autres, fait qu'en espérant que vous avez aimé ça, puis c'est pas mal ça, ça va être pas mal ça pour cet épisode-là, fait que merci de nous avoir écoutés, puis on se revoit dans un prochain épisode. Ciao, ciao.